Hello tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle storytime, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je dois le dire, oui je traverse une période difficile, ça je vais pas dire le contraire. Ça me contrarie quand même pas mal, j'avoue que depuis quelques temps je dors pas super bien. Mais voilà, intérieurement je me dis que c'est certainement un mal pour un bien. Et puis je me dis aussi que je dois pas m'arrêter de vivre pour autant. Donc au contraire justement, pour mes enfants, il faut que je continue à aller de l'avant, il faut pas que j'arrête d'avancer dans la vie. Donc je réfléchis un petit peu sur tout ce que je peux faire, tout ce que je peux mettre en oeuvre. Alors déjà j'avais commencé, enfin j'avais commencé, j'avais juste commencé à y penser en fait. à me reprendre en main d'un point de vue physique, d'un point de vue esthétique. Alors quand je parle de physique, c'est que clairement j'ai envie de retrouver un corps harmonieux, si je puis dire. Je me suis quand même laissé pas mal aller depuis que j'ai eu des enfants. Il faut savoir que, alors cette vidéo va être sans tabou, que les choses soient claires, on va parler clairement. De toute façon les faits sont là, donc il faut pas avoir peur de le dire. Quand j'ai eu ma première fille, Anaïs, donc c'était il y a 17 ans, je pesais 48 kilos. Je mesure 1m58, donc proportionnellement, personnellement je trouvais ça très mince. Il faut dire ce qu'il y a, moi je me trouvais maigre. D'ailleurs, on m'a même demandé à l'époque si j'étais pas anorexique, donc il faut dire que j'étais vraiment maigre. Aujourd'hui, j'en fais 71. Donc oui, l'écart est énorme. Maintenant, il faut savoir que, entre Anaïs et Elsa, en fait, j'ai eu Anaïs, j'avais 23 ans et vers l'âge de 25 ans à peu près, j'ai pris 7 kilos. J'ai pris 7 kilos et je ne sais pas dire comment, pourquoi, j'en sais rien. Et donc, je faisais 55 kilos. Et honnêtement, à 55 kilos, je me trouvais au top. Alors, je suis consciente qu'aujourd'hui, je ne retrouverais pas ce poids de 55 kilos. Et je pense même que je ne suis pas persuadée d'en avoir vraiment envie. Je suis consciente que, voilà, mon corps a changé. Je m'en rends compte, ne serait-ce qu'au niveau de ma cage thoracique. Alors oui, évidemment, j'ai pris de la poitrine, ma taille de soutien-gorge a changé également. Mais, voilà, 5 grossesses, j'ai le buste, en fait, clairement, qui s'est élargi. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Mes enfants étaient certainement logés trop haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être le cas de toutes les femmes. Je n'ai pas concerté d'autres mamans pour en savoir plus. Mais, en tout cas, c'est le cas. J'ai le buste plus large. Et donc, déjà, j'ai du mal à me trouver de la lingerie qui ne me sert pas. Déjà, je suis obligée de m'acheter des petits adaptateurs de soutien-gorge. Ça en est grave, quand même. Pour pouvoir continuer à utiliser mes soutien-gorge d'avant parce que j'ai pris de la poitrine. Mais, en fait, avant d'avoir Marceau, je m'étais racheté pas mal de lingerie puisque je ne pensais pas, à l'époque, avoir un cinquième enfant. Et, cette lingerie, en fait, au niveau du bonnet, elle me va toujours. Mais c'est, en fait, au niveau du tour de poitrine, donc, en dessous de la poitrine, que la taille n'est plus adaptée. Donc, j'ai mis des petits adaptateurs, là, qui rallongent, en fait, de quelques crans la taille de tour, en fait. Donc, ce qu'on appelle le 90-100-105. Alors, moi, clairement, je fais un 105, il faut dire. Mais un 105 en bonnet B, c'est difficile à trouver. Donc, j'arrive à trouver en bonnet C, mais, du coup, je les trouve moins adaptés à ma poitrine, le bonnet C. Donc, j'avoue que j'aime mieux prendre du B. Je me sens mieux dedans, en plus. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'en 105, c'est très compliqué à trouver. Donc, je trouve que mon corps, en fait, est complètement disproportionné. Mais de partout, quoi. Parce qu'en fait, j'ai des jambes fines, alors que j'ai des hanches larges. J'ai un tour de taille de femme enceinte. Et après, je pense que j'ai une poitrine de femme normale. Mais voilà, j'ai un double menton, j'ai des gros bras, parce que j'ai pris du poids. Parce que, voilà. Et donc, tout ça, ça me fait réfléchir parce que je ne suis plus la femme que j'étais. Et j'aimerais. Alors, je ne vais pas dire redevenir parce que je ne pense pas que je puisse redevenir comme j'étais avant. Mais, mais j'aimerais me reprendre en main et pouvoir un jour me retrouver appréciable dans le miroir. Tout simplement. Donc, déjà, j'ai un travail à faire chez le dentiste parce que toutes mes grossesses, en fait, m'ont beaucoup fragilisé les dents. Et j'ai plusieurs dents qui se sont cassées. Et clairement, ça me gêne dans mon quotidien. Je ne vais pas dire le contraire, mais c'est juste que, voilà, je suis tellement débordée que même pour le dentiste, je n'ai pas pris le temps. Qu'on se le dise, aujourd'hui est un nouveau jour. Donc, je vais prendre rendez-vous chez le dentiste. J'ai également essayé. Alors, je dis bien essayer parce que, en fait, les plannings sont débordés. Donc, on m'a demandé de rappeler qu'au mois de mai. Donc, je vais devoir attendre un petit peu. Mais, depuis un an, je me posais la question de savoir si je pourrais avoir droit à une chirurgie abdominale. Alors, non, je ne vais pas vous montrer mon ventre parce que, même si cette vidéo n'est pas tabou, je suis quand même un peu, beaucoup complexée par mon corps et je suis de toute façon de nature assez pudique. Donc, non, je ne vous montrerai pas mon corps. mais, mais voilà, j'ai des rondeurs, j'ai des poignées d'amour, j'ai des rondeurs sur les hanches, j'ai un ventre qui est ballonné et clairement, j'ai un peu l'impression que mon ventre fait un peu le tour jusque dans le dos, presque. Du coup, c'est vrai que, voilà, ce corps, il me, je vais être honnête et sincère, il me dégoûte. Je n'arrive plus à me regarder, enfin, si j'y arrive, mais ça me fait pleurer quand je me regarde dans la glace. Donc, je pense que là, on arrive à un stade où c'est quand même un peu grave. Donc, c'est vrai que je ne me regarde plus. J'avoue que j'essaye de m'habiller à peu près bien, sauf que concrètement, mon poids me dégoûte tellement et mon corps que, en fait, je n'arrive plus à m'acheter des vêtements parce que tout ce que j'essaye, je trouve que ça ne me va pas. Donc, la seule chose que je m'achète, c'est des jeans puisque, en fait, je cache le tour de taille en dessous des vêtements longs et amples et c'est compliqué. Enfin, c'est dur à vivre. en fait. Donc, aujourd'hui, je vais, donc j'attends début mai parce que j'attends le nouveau planning, mais je vais prendre rendez-vous avec un chirurgien esthétique pour voir si je serais éligible à une prise en charge de la sécu pour une chirurgie abdominale parce que je sais que cette chirurgie, elle peut effectivement réparer mon ventre parce que clairement, la peau de mon ventre, elle tombe. Mon ventre est ballonné parce que je pense que ma ceinture abdominale en a clairement pris un coup et je sais qu'ils peuvent aussi dégraisser les poignées d'amour. Donc, si je pouvais avoir un petit global de tout ça, j'avoue que je me sentirais beaucoup mieux. Je sais que physiquement, c'est dur à vivre parce que déjà, c'est extrêmement douloureux parce que je me suis quand même pas mal renseignée sur le sujet avant de vraiment sauter le pas. Mais voilà, c'est quand même pas mal douloureux. Je sais que je vais être limitée aussi dans mes activités pendant quelques temps mais je me sens prête à le vivre. Mes enfants sont suffisamment autonomes, je pense. Même Marceau est très autonome. Il s'habille tout seul le matin. Donc, ça ne me fait pas peur en soit. Alors, j'ai évidemment la crainte, je pense qu'ont toutes les femmes de passer cette épreuve, c'est de tomber sur un boucher et de me retrouver avec une cicatrice atroce. Mais ça, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas trop l'anticiper. Du coup, voilà, je vais me lancer dans cette démarche. Je vais également, je me renseigne énormément depuis quelques temps sur le make-up en fait parce que je trouve que je n'ai pas un make-up très appliqué. J'utilise des produits de qualité, c'est vrai. J'utilise des produits Lancome, des produits Dior, des produits Chanel parce que j'aime leurs produits mais je ne suis pas sûre de les utiliser correctement. Je ne suis pas sûre d'avoir non plus tous les produits qu'il faut pour avoir un make-up appliqué. C'est vrai que j'ai toujours pris soin de moi, toujours, depuis que je suis ado. On m'a fait un jour une remarque qui m'a en fait, je ne vais pas dire vexée parce que sur l'instant, je pense que je n'ai pas vraiment réalisé l'ampleur des choses. mais ça m'a clairement fait réfléchir quand je suis rentrée chez moi parce qu'en fait, un jour, on m'a dit mais moi, je ne sais pas comment tu fais pour avoir les sourcils que tu as parce que moi, je n'aurais pas pu. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont mes sourcils ? Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit ah ouais, quand même. En fait, j'ai regardé mes sourcils puis le lendemain, j'ai regardé les sourcils de mes copines et là, je me suis dit ah ouais, quand même. En fait, j'avais des sourcils énormes. J'ai demandé des conseils à mes copines en fait pour savoir comment je devais les épiler, ce que je pouvais faire en fait pour réduire ces sourcils qui n'étaient vraiment pas esthétiques quoi, il faut dire ce qu'il y a. Et du coup, ça m'a tellement développé un complexe en fait, ces gros sourcils que je les ai épilés, épilés, épilés et voilà le résultat. Aujourd'hui, je les ai massacrés. Donc, là, je n'ai volontairement pas mis de crayon en fait pour vous montrer. Donc, j'ai gardé mon make-up pour le reste mais j'ai juste enlevé, enfin, j'ai frotté pour effacer le crayon que j'avais mis. Donc, vous voyez, j'ai des trous. Clairement, ils sont hyper fins, ils n'ont pas la même forme. Enfin, clairement, c'est un massacre total. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de reprendre ça en main aussi. C'est-à-dire que j'ai découvert que chez Sephora, ils ont en fait le service avec Benefit, la marque Benefit pour justement refaire les sourcils. Donc, j'ai vu épilation, coloration, je ne sais plus. Il n'y a pas grand-chose à épiler, à vrai dire. Mais la coloration, il me semble qu'elle est à 16 euros, je crois. Donc, je me dis mais carrément, ça vaut carrément le prix. Donc, la semaine prochaine, je vais aller chez Sephora pour me faire... Alors, je ne sais pas du tout si c'est ce que j'attends en fait. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on me redessine des sourcils. Je ne sais pas s'ils font ça. Est-ce que la coloration des sourcils, ce n'est pas juste par exemple, quelqu'un qui a les sourcils roux et qui voudrait les avoir plutôt châtains. Du coup, on lui teint en châtains. Je ne sais vraiment pas ce que c'est le service en fait. Donc, je vais aller voir. Je vais me déplacer et puis, je vais voir ce qu'ils ont la possibilité de me proposer. Ça m'étonnerait clairement que ce soit du 16 euros parce que quand j'ai vu ce prix, ça m'a vraiment surprise. Donc, moi, je ne pense pas que j'en aurais pour 16 euros à retaper ça. Maintenant, j'espère que ça ne va pas me coûter 100 euros non plus. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses que je vais mettre en place assez prochainement. Mais surtout, je vais refaire du sport. Je vais faire du sport parce que j'en ai besoin, parce que je me sens fatiguée, je me sens molle, je me sens et pourtant, je suis toujours active. Donc, je vais vraiment faire en sorte de vraiment retrouver une ligne, une forme et puis un moral, un mental qui me va bien. J'ai envie de redevenir une femme équilibrée en pleine forme et bien dans sa tête et dans son corps surtout. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse pour la journée, bien que je vais refaire une vidéo tout de suite après parce que j'ai autre chose à vous dire. Mais en tout cas, merci de me suivre. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Je suis toujours ravie de pouvoir vous faire ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. et c'est vraiment un énorme plaisir pour moi. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.